Je vais me mettre de ce côté là parce que j'ai pas de pointeur. Alors bonjour à tous, je m'appelle Dan Chaltiel, je suis biostatisticien à l'Institut Gustave Roussy, qui est un centre de lutte contre le cancer. Je fais partie de la team Oncosta du centre d'épidémiologie en santé des populations. Et je vais vous parler de mon package cross-table qui permet de faire de la liste descriptive pour les nuls. Alors si vous êtes pas nul, vous avez le droit de l'utiliser quand même, évidemment. Tout est sur GitHub, il y a aussi une doc assez fournie et je vais attendre la suite de la diapo d'après. Voilà, alors j'ai pas le temps, donc un exemple, on part directement. Donc on appelle la fonction cross-table, mtcars2 c'est la même chose que mtcars mais j'ai rajouté des labels. Et on veut décrire les deux colonnes disp et vs, donc on voit les labels ici. En fonction by égale am, ça veut dire que la variable de groupement c'est la variable am, donc auto ou manuel. Je veux des totales, donc both, ça veut dire en row, on voit tout là-bas et en colonne aussi. Donc on a une petite ligne totale pour les colonnes. Et person-pattern, on voit que pour les variables catégorielles, on va avoir n, donc la set par exemple. Le pourcentage en row, le pourcentage en colonne, mais il y a plein de possibilités. Person-digits égale 0, ça fait qu'on n'a pas de digits au niveau des pourcentages. Ensuite on appelle as-flex-tables, qui nous donne une magnifique flex-table du package flex-table. De façon automatique, on va pouvoir en faire plein de choses après ça. Voilà, sur cette diapo au final, j'ai été vite. Exemple 2, un peu plus complet. Je ne vais pas décrire tout le package, mais c'est juste des exemples. Donc là on va utiliser les tidy helpers pour dire, je veux décrire toutes les colonnes qui commencent par si, donc là en l'occurrence il n'y a que si, et toutes les colonnes qui terminent par at, en l'occurrence il n'y a que drat. J'ai mis label égale false, donc là ici on n'a pas les labels, on a juste le nom des colonnes. Et là en variable de groupement, j'ai mis by égale 2 variables. D'abord am, qui vaut soit auto soit manuel, et ensuite vs au-dessus qui vaut soit straight soit vshaped. Donc là on voit qu'on a une variable numérique, donc drat, pour laquelle on demande funds égale min et quantil. Quand il a besoin d'un argument, probes, qui vaut donc 25 ou 75%, et numdigit égale 3, ça fait qu'on a 3 digits après la virgule. On remarque que s'il est une variable numérique, mais vu qu'elle n'a que 3 levels, elle est automatiquement passée en catégoriel. Donc en résumé, les crosstabs c'est une alternative à d'autres packages, table1, gt-summary, il y en a plein. Je propose une interface un petit peu différente. Taille diverse for the win, toujours. On peut utiliser la taille de sélection pour sélectionner les colonnes. On peut utiliser des lambda functions pour les variables numériques. Tout est paramétrable via les crosstable options. Ça évite d'avoir à répéter les arguments quand dans un document on va utiliser les crosstabs toujours de la même manière. Évidemment, tout est sur GitHub. Ce qui est très intéressant dans crosstabs, c'est son interface avec officer. Vu que l'output par défaut, ça va être une flextable, on va pouvoir l'utiliser pour fabriquer des rapports automatiques avec Word. On ne voit pas très bien en fond noir, mais bon bref. Donc on appelle crosstabs, on appelle officer. On définit une crosstabs pourrie, là j'ai mis iris juste by pieces. On définit des options, là c'est pour le font size, on s'en fiche. Ensuite, redockx, ça vient du package officer. Ça permet de fabriquer un fichier Word. Et ensuite, on utilise des petits helpers. Là en l'occurrence, body add title, ça ajoute un petit... Donc ça c'est une copie d'écran de Word. Ça ajoute un titre de niveau 1 avec nrow égale 150. On peut utiliser la syntaxe glue. Ensuite, on ajoute un titre de niveau 2. On ajoute du texte normal, donc il y a les cross-références et un petit peu de markdown. Il n'y a pas tout qui marche, mais la plupart. On ajoute une crosstable, une légende, tout marche bien. Et ensuite, write and open, ça nous ouvre notre fichier Word. Ce serait bien que ça marche avec Quarto. C'est encore en développement, un jour. Voilà. Deux petites fonctions qui peuvent être utiles de temps en temps. C'est donc pivot cross-table, c'est un pivot wider sur les niveaux. Donc là, on voit si on a une crosstable de mtcars2 avec que des variables numériques. Et qu'on lui demande donc deux fonctions, min et sd. Ça peut être intéressant de pivoter pour avoir min et sd plutôt en colonne. Voilà. Et transpose ces différences. Et donc pareil, si les variables, ça va être tout le temps la même chose, ça permet d'échanger buy et call. Donc là, on lui demande buy égale... Bon bref, c'est la même chose. Allez regarder le help, tout est bien décrit, tout est sur GitHub. Il y a plein d'autres fonctions dans Crosstable parce que c'est aussi mon package un peu fonction poubelle où je mets les trucs qui m'intéressent. Notamment, alors il y a d'autres formats d'output. On peut faire un GT si vous avez l'objet de fonctionner avec GT. Donc là, ce sera vraiment comme GT Summary. As Workbook, ça permet de faire un workbook pour faire un export au Excel. C'est assez pratique quand on parle avec des gens qui ne codent pas. Il y a gestion des labels, ça reprend globalement le package Label. Mais j'ai utilisé d'autres choses. Rename with Label, c'est génial pour faire des plots, par exemple. Parce que ça va renommer toutes les colonnes avec le label de la colonne. Et il y a plein de petites helpers pour le package Officer. De bodyhack normal qui ajoute un peu de syntaxe markdown. Et j'ai aussi créé une macro pour Word. Ça autofit tous les tableaux de tout le document Word. Donc ça génère une macro qu'il faut apporter dans Word. Tout est dans la doc. Voilà, voilà. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !